Salut à tous, une vidéo qui sera 100% pratique, qui concerne les personnes qui font souvent mumuse avec des machines virtuelles et qui auraient envie de réduire un peu la taille du disque dur virtuel, qui est souvent dynamique, qui augmente, mais aussi qu'on peut réduire. C'est la commande V-Box Manage qui permet de faire ça. Enfin, il y a plusieurs étapes à faire, parce que j'avais précisé dans une vidéo précédente que j'avais réduit la taille des machines virtuelles. Donc... Excusez 30 secondes... Voilà... Comme ça, le portable me foutra la paix. Donc, je disais, je vais vous expliquer, vous montrer quel est le gain qu'on peut avoir. Par exemple, j'ai pris une Manjaro Linux Cinnamon, et si on va dans le gestionnaire de média, on note qu'elle fait 5,28 Go. Donc, on note pour mémoire, au point de départ, 5,28 Go. Et je vais mettre un fichier texte, comme ça, au moins, on ne pourra pas dire qu'on n'aura pas de souvenirs. Donc, notre... On peut gagner. On est parti. Donc là, par contre, je vais rester en format réduit. Donc, il est précisé... Alors, pendant que ça démarre... Il est précisé qu'il faut d'abord passer... Alors, voilà. Donc, je vais faire la recherche compact. Voilà. Compact option. Alors... L'option compact peut être réduite pour diminuer des images de disque, enlever les blocs qui contiennent uniquement des zéros. Cela diminuera les fichiers d'image dynamiques. Cela diminuera la taille sur le disque du réel, mais sans affecter la taille dans la machine virtuelle. Voilà. Pour être effectif, il faut bien sûr passer par un zéro. Donc, il faut zéroifier... Enfin, il faut zéroifier tout ça. Zéroifier, c'est-à-dire passer en zéro la partition racine. C'est souvent celle qui est la plus donnée. Là, c'est une machine virtuelle qui est vide. Sinon, j'aurais fait la même chose avec la partition on. Mais comme la partition on est vide, je vais la faire avec la partition route. Donc, je vais peut-être passer en plein écran. Ce sera plus simple. Cela permettra de mieux voir. Voilà. Donc, la première chose qu'on va faire... Coucher le son. C'est de... Ta bouche. Voilà. Donc, la première chose qu'on va faire... Ça va être de virer les caches. Donc, déjà, on va faire un peu petit df-h. Qui nous annonce qu'il y a 4,9 G de prix. Très bien. On va virer les caches. Sido pacman-scc. Tous les paquets en cache seront virés. Aussi mis à jour. Il ne doit pas y avoir grand-chose. 4,9 G. Très bien. Là, je vais installer... Je vais installer le capurge. Donc, je vais passer par... P.A.C.A.U.R. Enfin, pardon. P.A.C.A.U.R. Je vais installer le pacman-scc. Qui va me permettre de virer les traductions inutiles. Ce qui fait quand même pas mal de temps par moment. Alors, préférence. On va activer A.U.R. Voilà. Donc, clac, clac. Je veux A.U.R. Voilà. Cache. On va nettoyer le cache une nouvelle fois. Donc, on va prendre local purge. Alors, local purge. Depuis A.U.R. Voilà. Appliquer. Valider. Donc, c'est assez rapide à créer, normalement. Donc, mis à part l'installation de guide qui est un peu longue. Là, il va nous créer le paquet local purge. On va le modifier. Et on va virer les traductions inutiles. Ce sera déjà un premier coup pour gagner de la place. Alors, déjà là, il faut attendre que le paquet soit cloné. Voilà. 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 Habib Allah. Habib Allah. M'énerve. Bon. Il est un peu long. Ce n'est pas fait. On va passer par une commande. Je crois qu'il y a encore Y.A.U.R. Donc, on va faire Y.A.U.R. moins S. Local purge. Un moins K.U.R. soit un brin ralenti. C'est bon. Voilà. Donc, je ne vais pas éditer le package build. Je vais lancer la compilation de local purge. Et je vais juste modifier le fichier local.nopurge. Pour l'expérience. Donc. Donc. Sudo nano etc. Local.nopurge. Donc. Clac. On va ne pas prendre en compte une nouvelle localisation. Et on va juste garder l'anglais et le français. Fr.fr. Soil y a FR. Fr. Direction. Soil y a FR. 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 Voilà. Donc là. On a. Donc. On va faire. Yaourt. SCC. Pour vider le cache. Et on va faire maintenant. Sudo local purge. Et là. On va se gagner. On va dire. 3 400 mégas. On a gagné quelque chose. Comme 400 mégas. La preuve. On a plus que 4 gigas 6. Au lieu de. 4 gigas 9. Donc. On a gagné déjà. On va dire. Dans les 300 mégas. Maintenant. On va. Zéroifier. Ce qui reste. De la partition en route. Donc. On fait. SU. Sudo. Enfin. Non. C'est pas la peine. Donc. CDD. IF. DEV. 0. OF. On va mettre. TNP. File. Ou n'importe quoi. Mais peu importe. BS. Égale. 4M. Pour gagner un peu de temps. Donc. Ils vont me créer. Un fichier. Qui va remplir l'ensemble. Et. Je vais quand même. Sucrer le fichier. Par sécurité. Donc. Déjà. On peut estimer. Qu'on pourrait. Si on a gagné déjà environ. 300 mégas. Si. Le gain. Se fait réellement. Après. Compactage. On devrait tomber. Dans les. 4,9 gigas. Environ. 4,8 gigas. Au niveau. De la. Disque dur. On verra. Si on arrive. Donc. C'est un peu long. Donc. On va voir. La progression. De l'ensemble. Donc. Ah. Oui. C'est vrai. Une partage unique. Autant pour moi. C'est vrai. Parce que. J'ai l'habitude. D'une. Arch Linux. Qui a. La partition. Home séparé. Donc. C'est un peu plus long. Désolé. C'est un peu plus long. De Ambient. C'est une puissance. En bout. mussure. Deux. Et puis. trouve un truc qui augmente. Actualiser. Non, on est toujours 5,28 Gb. Ok, très bien. Donc là, j'espère qu'il n'y a pas à mettre 20 minutes à tout zéroifier la partie restante. 23 Gb. Donc, je vais mettre la vidéo en pause et je reviendrai quand le fichier sera entièrement créé. Allez, dans 5 minutes. Voilà, donc 6 minutes sont passées, je le note. Et maintenant, on va voir ce que ça donne. Donc, normalement, il n'y a plus de place. Donc, on va faire un rm-f. Donc, ça, c'est bon. C'est terminé. Voilà. Donc, ls. On va faire rm-f tmpfile. Ok, on va faire exit. Donc, on va tout fermer. On vérifie qu'il n'y a toujours que 4,5 Gb qui sont pris. On va éteindre tout ça. On va couper. Voilà. Coupe, coupe. Et on va éteindre. Et maintenant, on va passer au compactage. Alors, nous avons dit. Donc, on va voir au niveau du gestionnaire de médias. On actualise. On est arrivé à 5,33. Donc, on a pris 800 kioctets. Alors, après 0 efficacions. 0,1. 0 efficacions. On arrive à 5,33. Voilà. Ça, c'est dit. Très bien. Maintenant, on va aller dans le répertoire où se trouve l'Aventjaro VirtualBox. Donc, normalement, on va être dans les 5,4 Gb, tout comme ça. Mais ALH, pas qu'H. ALH. Mais c'est mieux comme ça. Donc, à 5,4 Gb. Donc, on fait la commande. Vbox manage. Modify HD. Moins à moins compact. Et on remplace le nom. Manjaro VDI. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Pour voir le gain de taille que nous aurons. Un petit café, ça ne fait jamais de mal. Donc, on va attendre un tout petit peu, n'est-ce pas ? Donc, on avait 5,33 Gb. Donc, on va voir si on va gagner de la place. Ne serait-ce que gagner les 300 ou 400 Mb liés à la suppression des traductions. On verra bien. On verra vraiment si on peut vraiment compacter, s'il y a vraiment un gain au niveau du compactage des images. Donc, si on fait LS moins ALH, 5 Gb. Donc, on arriverait à quelque chose comme 5 Gb. On va faire fichier gestionnaire de médias. Et on arrive à 4,97 Gb. En gros, on a gagné dans les 300 Mb, comme je l'avais précisé dans la vidéo. Comme je l'avais précisé, on peut compacter et gagner vraiment de la place sur une image virtuelle. Donc, on va relancer la Manjaro Cinnamon et voir laquelle du résultat. Et normalement, la Manjaro Cinnamon démarre. Donc, vous voyez, avec cette simple opération et en virant bien sûr le fichier temporaire à créer pour que l'espace disque soit de nouveau disponible, on gagne de la place. Et là, on est passé de 5 Gb à 3, même pas 5 Gb. Enfin, 5 Gb à 28 à 4,97. Ce qui nous fait pas mal de place quand même. Ça fait un 10%. Je vais faire un calcul rapide. Alors, nous avons dit qu'on était à 4,97 sur 5,28. En gros, on a gagné dans les 6% de taille. Donc, si on prend des gros environnements comme KDE ou Gnome, on peut facilement gagner 600 Mb ne serait-ce que par rapport aux traductions et à l'espace en cache. Donc là, je vérifie que c'est censé bien. Voilà, vous voyez quand même, bon, c'est pas non plus des gains extraordinaires. Mais 400 Mb sur une machine virtuelle comme ça, ça fait du bien. Ça fait même beaucoup de bien. Et la machine virtuelle est fonctionnelle. Alors, vous multipliez ça par 500 Mb, voire 1 Gb sur 5 à 6 machines virtuelles, ça vous fait gagner pas mal de place sur votre disque dur. Enfin, moi j'essaie, mais je dis rien. Et voilà, nous avons notre manjarocinamon qui démarre. Ouais ! Voilà, donc, et bien sûr, nous avons le manjarocinamon tout à fait fonctionnel. Et l'espace de disque est toujours dans les 4 Go, 9, de mémoire. 4 Go, 5, voilà, 4 Go, 5. Vous avez vu, avec cette opération, on a gagné, en gros, 400 Mb. Voilà, j'éteins maintenant. Vous savez comment faire si vous avez besoin de compacter une image disque. Linux pour Windows est légèrement différent, mais le principe est le même au niveau de la commande. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, à la prochaine, bye bye ! Merci. 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 Merci.